Bonjour, vous êtes maintenant dans la partie advanced de mon walkthrough des challenges de Magic 2014. Donc on va y aller directement avec le premier challenge, avec les slivers. Pour ce challenge, dans le fond, il faut réussir à tuer notre adversaire en un tour, comme d'habitude. Ce qui est important de voir, c'est que grâce à lui, tous nos slivers ont haste. Donc tous les slivers qu'on va pouvoir jouer en jeu vont aussi pouvoir attaquer. On commence en mettant le Boneside Sliver, qui donne Double Strike à tous les autres slivers. Double Strike, ça veut dire qu'on attaque en premier, donc comme un First Strike, et qu'on réattaque après. Le fait qu'on attaque comme un First Strike fait qu'on n'a pas besoin du Striking Sliver. On préfère mettre plus 1 et plus 1 à tout le monde. Et on attaque avec nous. Pour une victoire quand même assez facile. Voilà. Prochain challenge. Le prochain challenge, Go Bird Zerk, c'est pas vraiment un challenge. Dans le sens que le but, c'est de faire le plus de damage possible. Vous pouvez aussi décider de simplement attaquer, puis vous allez gagner. Mais quand même, pour vous le montrer, je vais vous montrer comment on fait pour faire le plus de damage possible. Donc, suiviez-moi bien. On commence par mettre une forêt. Ensuite, vous devez trouver votre Quirion Ranger. Je sais pas si je le prononce bien. On met ça en jeu. Qui va nous permettre de ne taper une créature plus tard. Vous mettez le Troll en jeu, qui est dans le fond la créature qui va faire le plus de damage. Et vous mettez le Hydro en jeu, qui coûte moins cher à cause de toutes les forêts et de tous les verres qu'on a déjà. Maintenant, ce que vous faites, vous castez le petit Enchantment ici, Instill Energy, sur votre Troll. Ensuite, vous allez sur votre Troll. Vous utilisez l'habilité sur Primal Crux. Vous l'utilisez aussi sur la 10-10-ci, les Elfes. Et vous l'utilisez aussi sur l'autre 10-10 ici, le Elder. Là, vous passez le tour. Vous faites plus rien pour l'instant. Là, c'est juste après ça, dans le fond, qu'il va falloir être très très rapide. Il faut utiliser le Space Bar pour stopper le temps. Mais il faut vraiment le faire plusieurs fois de suite. Donc, on laisse tape nos cartes pour l'instant. Quand il arrive à la dernière carte, là, on l'arrête. On commence par utiliser l'habilité ici pour untap notre 25-25. On reprend une Land. On continue de stopper le temps. Parce qu'on ne veut pas qu'il la tape tout de suite. On va sur notre Enchantment pour untap notre créature. On continue de stopper le temps. Maintenant, on utilise l'habilité sur le Troll pour tap notre propre créature. Et l'autre créature ici. Et là, maintenant, tout va se produire en même temps. On va retourner tap la grosse. En fait, on n'a pas pu tap tantôt. Parce qu'il n'était pas encore untap. Et voilà. Donc là, on est juste avant le combat. Et maintenant, on a une 105-105 prête à attaquer. Donc, maintenant qu'on est rendu à l'attaque, tout ce qu'on a à faire, c'est utiliser Berserk. Qui, dans le fond, double notre damage et nous donne Trample. Bon, c'est sûr que pour nous, Trample, ça ne va pas être utile que ça. Vu que de toute façon, il n'y a personne pour défendre. Mais quand même, ça fait qu'on va faire un beau 210 de damage. C'est pas mal le maximum qu'on peut avoir ici. Donc, on attaque avec notre 210. Et le combat se termine. Et vous avez réussi à faire un achievement, dans le fond, pour avoir fait le plus de damage possible. Mais comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligés de faire ce challenge-là comme ça pour le réussir. On peut simplement attaquer dès le départ. Et juste en attaquant, ça va vous faire gagner et ça va être correct. Pour le prochain challenge, Near Death, c'est important de comprendre que ce challenge-là n'est pas comme les autres. C'est impossible qu'on tue l'autre personne. Puis, on est juste à deux de vie. Il n'y a aucune chance si on essaye de se battre et de donner son maximum. Donc, ce qu'il faut faire, c'est calculer. Et grâce à ça, il faut essayer de tomber à un de vie pour gagner la game. Donc, on commence par bloquer la 10-10 avec notre 6-6. On bloque l'éléphant, ici, avec notre 3-3. Et on bloque son loup avec notre 2-2. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est... Oups, désolé, c'est pas ça que je voulais faire. C'est augmenter de 1 l'attaque de cette créature en utilisant l'habilité ici. Et vous allez faire assez de damage pour gagner. Bon, là, vous pourriez me dire comment tu vas gagner si il tape de 5 dans 2. C'est parce qu'à cause du enchantment, ici, qu'il y a sur cette créature et sur l'autre, d'ailleurs, ça leur donne lifelink. Donc, le damage que je fais va me healer. Donc, c'est ça qui nous permet, en fait, de compter et d'arriver directement au bon nombre. Donc, vous avez juste à l'utiliser une fois l'habilité. Si vous l'utilisez plus de fois, vous allez finir à 4 ou 5 de vie. Et vous n'allez pas gagner parce qu'il faut utiliser l'enchantment pour gagner. Donc, voilà. Comme ça, on gagne ce challenge. Ça, c'est fait. Prochain challenge, get a grip. On y va. C'est pas trop complexe, ici, ce challenge. On commence par utiliser ça pour donner protection de la couleur de notre choix à une créature. On va mettre ça sur notre refugee, ici. Comme ça. Et on va lui dire qu'il y a protection du blanc. Comme ça, ça a enlevé l'artefact que lui avait mis sur nous qui nous empêchait d'attaquer. Maintenant que ça, c'est fait, on a simplement à faire ce spell-là. Ça va faire 2 damage à tout le monde. Donc, ça va nous tuer, nous, comme lui. Sauf que j'ai protection from red. Donc, je ne reçois aucun damage de mon propre spell. Je peux maintenant attaquer de 3. Et lui, il n'y a plus aucun défenseur pour bloquer. Puis, il y aurait tous ceux-là, mais il ne peut pas me bloquer parce que j'ai la protection du red, justement. Donc, pas si pire, ici, comme challenge. Quand même, assez facile. Maintenant, le dernier. Probablement le challenge le plus difficile à mes yeux. En fait, c'est vraiment celui qui est le plus difficile à trouver comment faire. Donc, je vais vous montrer comment faire. On commence par mettre un sliver. Ensuite, on met un autre sliver. Maintenant, on utilise 7 instants ici pour se débarrasser de leur 3-3 flying. Parce qu'on ne veut simplement pas qu'il y ait de bloqueur flying. Bon, ça lui donne un 1-1, mais ça ne nous dérange pas parce qu'elle n'est pas flying. Ce qu'on fait par la suite, on va faire un brainstorm pour pouvoir piger des cartes. Maintenant, dans le choix de cartes qu'il va vous donner, vous ne devez pas prendre n'importe quoi. C'est vraiment important de prendre le colosse et le title surge qui va nous permettre de taper 3 de ses créatures. Donc, de faire qu'il ne pourra plus nous bloquer. Maintenant que ça, c'est fait, on confirme. On va piger les deux cartes. Oh non, c'est vrai, on les a juste mis dans l'ordre, je pense. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le Quicksilver Amulet ici. Pour mettre le Hulk directement en jeu. Comme ça. Maintenant que le Hulk est directement en jeu, on va utiliser la première habileté ici. On va sacrifier une créature pour mettre un charge sur lui. La créature qu'on sacrifie ici, c'est le Protein Hulk parce que lui aussi a un effet quand il est sacrifié. Donc, en le sacrifiant, on a plusieurs créatures à mettre sur le jeu jusqu'au nombre de manas du Hulk. Donc, on a 7 de manas à créatures à mettre sur le jeu. On va aller directement à la fin. On veut le Predator Dragon. Très, très, très important. On va prendre lui. Vous voyez qu'il coûte déjà 6. C'est sûr qu'on pourrait mettre d'autres cartes, mais il ne sert à rien. Donc, faites juste finish. Ça ne sert à rien. Une fois que lui arrive sur le jeu, on peut Devourer. Donc, on va Devourer les deux créatures ici. Ça va rendre notre gars beaucoup plus fort parce qu'il est Devourer 2. Donc, pour chaque carte qu'il mange, il va gagner plus 2, plus 2. Donc, ici, on gagne plus 2, plus 2, plus 4, plus 4. On va avoir une 8, 8. Donc, on finit avec ça. Et maintenant qu'on a tout ça, on fait juste attaquer avec tout le monde. Et là, vous voyez, on a une 8, 8 flying qui va attaquer, plus une 6, 6 qui ne peut pas être bloquée. Donc, ils n'ont plus de flying pour bloquer. On a une 6, 6 qui ne peut pas être bloquée. On fait exactement 14 damage et on gagne. Et on arrive à la fin des challenges qui sont maintenant tous réussis. C'est pas mal ça pour l'instant. Donc, comme je vous disais au début du vidéo, je ne sais pas si vous avez écouté le initial challenge. J'ai finalement réussi à re-obtenir mes saves. Donc, probablement que je devrais bientôt faire un FNM et le mettre online. J'espère que vous avez aimé ça. Vous pouvez laisser des commentaires si vous voulez. Vous êtes les bienvenus. J'aime bien entendre parler les gens, en fait. Donc, c'est ça. À la prochaine. Bye.